Bonjour à tous, alors pour faire en quelque sorte le bilan de cette série de vidéos sur les minéraux, je vous propose de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'identifier un minéral en un clin d'œil, par exemple à partir d'une photo, comme pourraient le faire des logiciels de reconnaissance d'images ? Eh bien la réponse est non, et je vais m'expliquer très rapidement. Je précise que je vais parler uniquement ici d'échantillons macroscopiques. L'observation visuelle réalisée à partir d'une image est limitée. Vous allez par exemple pouvoir déterminer la couleur, l'habitus, la transparence, éventuellement l'éclat. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant, car de nombreux minéraux se ressemblent. Il existe en effet de très nombreux minéraux sur la Terre, plus de 6000, voire jusqu'à 10 000 selon certains. Bien sûr, la plupart sont extrêmement rares, et d'autres très fréquents, comme par exemple le quartz, la calcite, les feldspathes, les minéraux argileux ou les mica. Donc pour obtenir une identification précise, il faudra obligatoirement réaliser quelques tests supplémentaires, comme par exemple tester la dureté, la densité ou encore la réaction aux acides. Par exemple ici, j'ai réalisé des tests basiques chez moi de façon très simple sur ce minéral qu'on voit à l'image. Ça me permet d'obtenir une sorte de carte d'identité pour le minéral, et je vais ensuite comparer mes résultats avec des ouvrages ou des sites de référence pour mettre un nom sur le minéral en question. Ici, il s'agit de calcite. Bien sûr, une simple image permettra souvent à un expert de se faire une idée sur le minéral, mais quelques tests basiques seront toujours utiles pour confirmer l'identification. Je vous invite d'ailleurs à consulter mes autres vidéos qui présentent les principaux tests d'identification des minéraux. Vous trouverez tous les liens utiles en bas de la vidéo dans la description. Donc, si je résume, si vous voulez identifier un minéral, vous pouvez bien sûr faire appel à un spécialiste ou à des logiciels ou applications. d'identification. Mais, faites toujours quelques tests pour confirmer ou pas l'identification proposée. Je le répète, c'est très important et donc ne négligez pas cette étape. Et si possible, renseignez-vous sur le contexte géographique et géologique dans lequel le général a été découvert, car ce sera une aide précieuse pour l'identification. Pour terminer, je précise qu'une identification poussée, menée dans un cadre professionnel, devra bien entendu faire appel à des analyses chimiques et ou pétrographiques détaillées. Merci. Merci.